C'est sûr qu'il y en a qui se lèchent les babines là déjà, en regardant ça, vous avez bien raison. Maïté, une fois de plus, on a des merveilles devant nous, mais c'est pour faire quoi tout ça ? Des tourteaux farcis à la crème de homard. Il faut toutes ces belles choses pour faire des tourteaux farcis ? Oui, parce que là-dedans, il y a quand même pratiquement trois recettes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il y a le tourteau farci à la crème de homard, il y a le fumé de poisson, et il y a la crème de homard avec des homards. Alors, il faut donc tout ça. Alors, naturellement, on sait très bien qu'on peut faire des tourteaux farcis d'une manière plus simple que ça. Mais nous, nous voulons montrer le mieux possible. On peut aussi prendre des poissons un peu plus modestes, mais nous, on a pris les plus beaux qu'on a trouvés, et on a eu bien de la chance. Parce qu'on a cette merveille, c'est quoi ça ? Ça, c'est un Saint-Pierre. C'est un poisson rare et délicieux. Voilà, et délicieux. Ça, c'est une sole qui est belle aussi. Ça, c'est un bar qui est joli aussi. Un turbo. Un petit turbo. Un petit turbo. Les tourteaux, les crabes, comme on veut. Et les homards. Et les homards. Tout ça, vivant, naturellement. Tout ça, vivant. Et les tourteaux, tout est vivant. On m'a dit que la chair des mâles était meilleure que celle des femelles. C'est vrai pour les tourteaux ? Eh bien, c'est un accident, mais c'est comme ça. C'est comme ça ? Oui. Je crois que la chair des femelles est bonne aussi. Elle est bonne aussi. Il ne faut pas rêver, là. Bon, à la rigueur, on goûtera les deux séparément pour voir ce qui est meilleur. Si, c'est bon. Et pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va tuer les tourteaux. Et comment est-ce qu'on les tue ? Ah, voilà. Alors là, on va les mettre dans le courbouillon. Et qu'est-ce que vous avez mis dans ce courbouillon, là, qui bouge en tout cas ? Oh, très simple. On a mis d'un poireau, carottes, oignons, du thym, du laurier, avec un bouquet garni, un coup de girofle, du sel, du poivre, et puis c'est tout. Tout simple. Et vous allez les mettre tout vivant là-dedans ? Oui. Parce qu'ils sont encore vivants, je crois. Ils sont encore vivants. Oh là 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 là. Des pauvres. Mon Dieu, quelle horreur. La mort va être rapide, quand même. Voilà. Mais oui, oui, la mort est instantanée. Voilà. Ça pince fort, il faut faire un petit peu attention. Là, je vois que vous les prenez avec précaution. C'est joli quand même, oui. Hop. Et on va les mettre les quatre. Voilà. Celui-là, il est beau aussi. Oh là 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 là. C'est splendide. Il y a un tout petit, là, pour finir. Oui. Un tout petit bien joli. Oh, mais il est vivant aussi, il remue ses pattes. Voilà. Et on va les laisser combien de temps là-dedans, à peu près ? Un quart d'heure. Un petit quart d'heure. Un quart d'heure. À peu près un petit quart d'heure. Oui, c'est vite cuit. Alors, ça nous laisse le temps peut-être de nous occuper un petit peu du fumet de poisson. Exactement. Voilà, on avait des poissons superbes, mais pour le fumer, on va mettre que les parures. Ah, c'est ça, parce que ça serait dommage. Oui, ça serait dommage. Et ça suffit de toute manière. Ça suffit. Les parures et les têtes ? Oui, voilà. Alors là, on a la tête, on les a préparées. Turbo, la tête du bar. La sole. Vous voulez la tête du Saint-Pierre. Et du Saint-Pierre. Là. Tout ça dans l'eau bouillante. Tout ça dans l'eau bouillante. Alors, on va y mettre maintenant... Quelques parures aussi, quelques arêtes ? Je crois que oui, mais il y en a assez, parce que quand même, on n'en fait pas beaucoup, là. Voilà. Alors, il y en aurait trop, je pense, là. Voilà. Et on va mettre les légumes. Bon, vous les avez préparées, mais en fait, qu'avez-vous préparées déjà ? Eh bien, il y a du poireau, des carottes, du céleri, du fenouil, du thym, du laurier, du persil. Une échalote, probablement. Une échalote aussi. Et vous avez tout préparé à l'avance, donc il n'y a plus qu'à le mettre dans... Il n'y a plus qu'à le mettre. La marmite. Voilà, alors là, je vous conseille de mettre une marmite plus grandée. Oui, parce que là, on l'a prise un peu petite. On l'a prise un peu petite. Mais c'est plus joli à l'image, parce qu'on voit mieux. Exactement. Là, voilà. On n'en met pas davantage, parce qu'il n'y a plus de place. Vous avez salé, poivré ou pas ? Je vais salé, poivré, mettre des graines de sel, des graines de poivre, pardon. Là, un petit peu. Je ne sais pas de reste. Du sel. Et je suis sûre que vous allez me demander peut-être un peu de vin blanc ? Oui, mais du vin blanc d'Alsace. Ah bien, on change aujourd'hui. Vous voyez, parce que c'est un bon vin blanc sec. Les Alsaciens, pour ça, ils ont du bon vin blanc aussi. Il n'y a pas que le bordelais, quand même. Il ne faut pas être raciste. Allez, hop, un peu plus tard. Voilà. Et ensuite, on va laisser mijoter ça combien de temps ? 45 minutes ou moins. 45 minutes. Ah oui. Alors, ça nous laisse le temps peut-être d'aller voir si les crabes sont à point et de les dépiauter. Exactement. Mais là, ils sont jolis. Ils sont comme il faut. Attention, ma hété de ne pas se brûler, ça a l'air terriblement chaud. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. C'est très chaud. Là. Eh bien, on va la dépêcher. Alors, oui, mais ça ne doit pas être facile. Non. Mais il faut dire, ma hété, quand même, à ceux qui nous regardent, que c'est du travail. Mais c'est tellement meilleur que du crabe en boîte. Ça ne se compare pas. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir du tout. Alors, de temps en temps, on peut faire ça. Un effort. Alors, on enlève les pâtes pour commencer. Et voilà, ça, c'est une feuille belle, vous voyez ? Bon, oui. Là. Après, on va... Là. Ça sort tout seul. Et alors ? Ça vient. Ça y est. Ouh là, quel gros morceau. Voilà. Ça vient d'un seul coup. Le reste, on va le mettre là. Alors, il ne faut surtout pas mélanger... Il ne faut pas mélanger. Tiens, je n'ai pas la cuillère. C'est un gros... Je vais vous donner le bout du couteau, peut-être. Voilà. Très bien, c'est bon. Voilà, ça va venir. Il ne faut surtout pas mélanger la partie du corps que nous avons enlevé en premier, les pâtes qu'on a mis de côté, et tout ce qui vient là, c'est-à-dire le corail et tout ça. Là, exactement. C'est venu très bien. Il faut tout séparer. Très bien. Alors, maintenant, je vais couper. Pour élargir la coque, pour pouvoir la farcir. Pour pouvoir la farcir. Alors, ça va être compliqué aussi. Eh bien, on suit les traits. La nature a fait un petit trait. Exactement. Un petit coup de ciseau. On va la suivre. De chaque côté. Là. Et puis, on appuie. Et ça, oh, ça tombe tout seul que c'est facile. C'est beau, oui. Et il n'y aura plus qu'à le laver avec soi. Il n'y a encore un petit peu de chair à récolter, mais ça ne fait rien. On le voit bien, le corail, là. C'est bien rose. C'est joli. C'est un ravissant. Un beau corail. Voilà. Bon. Et on va bien nettoyer. Et alors, après ça, le gros travail, il va falloir dépiauter les pâques, le corps, tout ça, et aller chercher la chair. Tout ça. Dans tout cela. Oui. Et quel travail. Oui, c'est long. C'est très long à faire. C'est de la patience. Alors, là, nous avons... C'est la carapace. C'est-à-dire le corail et tout ça. Le corail et toute cette bonne chair. Là. Ça, c'est les pâtes. Et puis, l'intérieur du gros corps. Exactement. Qu'on a creillé avec une toute petite lame fine, là. Et ça, c'est les pinces. C'est les pinces, bien sûr. Les grosses pinces qui donnent des plus beaux morceaux, là. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire, maintenant ? Bon, j'ai mis ma casserole avec du beurre. Ça grésille. Ça grésille. Alors, là, j'ai mes petits légumes et mon petit hachis, en somme. Coupé tout fin, tout fin, tout fin. Oui. Il y a de l'oignon, il y a des carottes, il y a un blanc de poireau, il y a du persil et il y a un petit peu de thym. Dans les livres de cuisine, on a dit, on fait une très jolie brunoise. Oui, exactement. C'est ça, une brunoise, un tout petit carré. Voilà. Alors, je fais doré un petit peu. On va faire le fer passer, là, un petit peu, juste parce que ça va finir de cuirer. Voilà. Là. Et après, je vais mettre toutes mes chaires. Alors, je vous les apporte. Oui. Alors, voilà notre corail. Ça fait un bon jus. Là, c'est joli, ça. Ça va avoir un goût, probablement, qui ne sera pas si mal. Un bon sucre, comme on dit. Voilà, voilà. Là. Bon, ensuite. Les pinces, les... Il va falloir relever les cartilages ou pas ? Oui, voilà. Oui, enlevez-les. Commencez, commencez. Parce qu'il y a un gros cartilage au milieu de la pâte. Voilà, c'est bon, ça. Je suis sûr qu'il y en a qui se lèchent les babines, là, déjà, en regardant ça. Vous avez bien raison, hein ? Parce que c'est bon, hein ? Voilà. Voilà une pâte dont je vous ai envoyé le cartilage. Oui. Les autres, je crois que ce n'est pas la peine. Oui. On le fera après. On en a déjà beaucoup, Maïté. Je crois que ça va. Voilà, oui. On se regardera pour la prochaine. Il y a un bon hachis. Voilà, il y a déjà un bon hachis. Là. On remue. On arrose avec quelque chose ou pas ? Avec le fumé. Voilà, alors j'ai un petit peu, hein, et bien sûr, notre fumée qu'on a fait tout à l'heure, hein, avec toute l'entresse. Il sent, alors pas rien. Toutes nos parures, hein. Voilà. Et on va laisser réduire le tout. Là. Un certain temps. Oui. Là, on le coule. Là. Et alors là, on n'a pas besoin de saler ni de poivrer parce que le fumé est tout assez... Ah, énormément de goût, bien sûr. Et les crabes ont été parfumées aussi, bien parfumées aussi, voilà. Voilà. Vous comprenez ? Oui, bien sûr. Bon, on va en mettre un petit peu plus. Soyez pas radin. Allez. Un soupçon de plus. Ça va. Ça va être très, très bon. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir préparer, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? La crème de homard. La crème de homard. Notre crème de homard. Qu'est-ce que vous utilisez, Maïté, pour cette crème de homard ? Voilà, les carcasses. Seulement les carcasses. Alors, les têtes. Vous avez retiré, après avoir crié, vous avez retiré toute la chair qu'on a mangée comme on veut. Et en l'épi de bière. Ah oui. Dans un vieux meurtier d'autre fois. Oui, voilà, voilà. Là, c'est bon. Alors, maintenant, je vais mettre tout ceci. Ah, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop vite. Vous avez d'abord préparé un petit truc là d'une très jolie couleur. Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, il y a de l'échalote, il y a de l'ail, il y a de l'estragon, il y a du céleri, il y a du thym, il y a du laurier, il y a des baies de genièvre et il y a de l'ail. Oui, bien, ça ne doit pas être mauvais avec tout ça. Voilà, si c'est bon. Et ça a commencé à réduire déjà pas mal. Oui. Bon, alors, ça c'est fait. Ça c'est fait. Maintenant, revenez à votre autre poêle. Alors, je mets mes carcasses d'omar. D'omar, qu'est-ce que vous avez mis dans la poêle ? De l'huile d'olive. De l'huile d'olive. C'est tout de l'huile d'olive. Là, voilà. Bien chaude. Oui, là. Voilà, ça va grésiller. Mais il faut, c'est vite fait quand même, là. Il y a les carcasses, mais il y a les têtes aussi que vous avez écrabouillées. C'est les têtes surtout qu'il n'y a plus de jus. Bien sûr, parce qu'elles ont plein de bonnes choses dedans. Voilà. Oui, mais là, c'est bon, mais c'est bon, parce qu'il est chaud. Voilà. Avec de l'armagnac chaud, c'est bon. Oui, si, ça l'aide. Parce qu'il ne faut pas que ça réduise trop. Oui. Après, je vais mettre mes petits légumes. Tout à la fois ? Tout à la fois. Tout est chaud. Ça va donner un fameux goût, tout ça. Là, je vais mettre mes légumes, voilà. Bien réduits. Bien réduits. Et c'est tout, il y a encore autre chose ? Non, je vais rajouter un petit peu de crème fraîche. Vous voyez, ça brûle toujours. Autour, là, et voilà. Un peu de crème fraîche pour lier le tout. Quand je dis un peu, il en faut... Il en faut assez, il y a une bonne poêlée, il en faut trois bonnes cuillères à soupe. Oui, voilà. On mélange le tout. Et on laisse réduire. Un petit peu. Et pendant que ça réduit bien, là, Maïté, on avait bien lavé nos coquilles de tourteau, on les a complètement remplies avec notre petite farce, là, qui avait réduit, elle aussi, pendant bien 45 minutes. C'était presque sèche, en somme. Oui, oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Eh bien, maintenant, on va couler notre petite sauce. Notre crème de romar. Notre crème de romar, voilà, je cherchais le mot. Oui. Je ne le trouve pas toujours. Parce qu'il va falloir que vous la passiez, j'imagine. Oui. Là. Un petit peu l'écraser au pilon, peut-être. Au pilon. Pour faire bien passer ce jus, regardez-moi ça. Qu'est-ce que ça doit être donc, vous, ça ? C'est plus que ça. Évidemment, Maïté, c'est quand même une recette un peu compliquée, enfin, il faut du temps. C'est leur affaire, il faut du temps. Mais on n'est pas là non plus pour montrer à nos amis comment on fait des pommes de terre bouillies. Exactement. Alors, une fois de temps en temps, un jour où il pleut, un jour où on est entre amis, ça vaut la peine de faire vraiment de la cuisine. Et ça... Alors, la crème de homard là-dessus. Là-dessus, ça ne gâche rien. Voilà. Et à table, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça, c'est vrai. Voilà. Si vous étiez à notre place, je vous assure que ça sent bon. Alors, bon appétit à vous. Essayez. Vous nous raconterez si vous avez réussi. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501